l'agent trop trop l'agent trop répète l'agent trop répète encore l'agent trop voilà ma personne écoute bien ceci l'agent est trop trop l'agent trop la personne tu auras bien compris dans cette vidéo on va parler d'argent et la personne qui a nous servi de mentor c'est Yannamon qui est Yannamon Yannamon c'est un entrepreneur ivoirien qui a d'ailleurs bâti sa fortune d'abord dans l'immobilier et désormais moi je l'ai connu suite à ses différentes activités qui mène sur les réseaux sociaux parce que c'est d'ailleurs le fondateur de la Wikanda Académie avant moi ma personne je n'en dis pas plus et donc rendez vous après le générique bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien j'espère que comme moi tu as soif de réussir et bien si c'est le cas on est ensemble ma personne si en ce moment tu as regardé cette vidéo ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la coche de la notification si tu es afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi enfin bref ma personne cette vidéo va être très courte dont je vais aller très vite mais j'ai deux annonces avec toi deux juste deux première annonce c'est que si tu es intéressé par le trading et que tu veux faire des mille premiers dollars à partir de ton téléphone tu as une seule chose à faire cliquer sur le lien que ça te fiche juste en haut ou juste en dessous et tu vas avoir accès au guide ultime du débutant entredi et pour la petite information le 15 octobre 2021 il ya une master classe inédite qui va être donnée par le génie des marchés financiers le nommer victorien et camille cette master classe est totalement gratuite mais attention il n'y a que 193 places et en ce moment il n'en reste pas beaucoup je crois qu'il en restait sept ou huit hier voilà enfin bref la deuxième information c'est que le 13 octobre 2021 mon livre intitulé les pauvres sont égoïstes sera disponible c'est un livre percutant je ne t'en dis pas plus et il donne rendez vous à mercredi enfin bref ma personne j'ai trop parlé je propose qu'on écoute d'abord il ya l'amour t'as dit à des personnes là s'il veut te donner son transport là c'est pas comme nous ils sont et dit à tiennes dix mille pour ton transport tout à l'heure il ya une jeune demoiselle qui est venu d'adiac et elle a beaucoup de difficultés dont je lui ai donné son transport pour partir façon je lui ai donné son transport tient pour partir là moi j'ai des personnes que je connais s'il veut te donner ton transport pour partir là s'il n'a rien donné c'est un million deux millions cinq mille ans j'ai dit c'est ton transport pour partir donc imagine s'il veut te financer donc en fait c'est pas parce que toi tu n'as pas l'argent que les gens n'ont pas l'argent l'argent est abondant regarde ton voisin il faut dire c'est peut-être toi tu n'as pas l'argent mais les gens ont l'argent le problème c'est juste de devenir finançable lorsqu'on a fait notre dernière et notre dernier événement là du leadership en avril on avait invité docteur claudel j'avais choisi ma marraine comme marraine de l'événement au moins deux semaines de l'événement appel dit à comment ça avance je dis marraine ça avance bien et dit vous n'avez pas besoin de quelque chose non elle a insisté jusqu'au jugey je n'ai pas accepté de prendre quoi que ce soit d'elle jusqu'à ce que le jugey est décidé d'offrir des formations et qu'elle donne plus de deux à trois millions pour 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 accompagner les entrepreneurs parce que on n'avait pas besoin qu'elle nous donne de l'argent ça dit vous devez arriver à un point où vous pouvez vous n'avez pas besoin sauf où c'est un projet moi aujourd'hui quelqu'un qui me donne un million franchement ça pas mes rangs de service en fait parce que moi je peux gagner mon million si tu me donnais 10 millions il peut me concentrer vous gagner 10 millions si tu veux comme ça me donner 50 millions 100 millions 200 millions 300 millions là peut-être je considérais que tu es en temps de vous la m'aider et parmi vous il ya des personnes pour qui un million c'est quand même encore de l'argent c'est normal il fait un temps nous on était comme ça avec beaucoup d'humilité mais vous devez grandir c'est que bien amandila tombe sous le sens parce que il ya une chose que j'ai compris lorsque je me lancer c'était que il n'y aucune honte à commencer petit mais c'est honte de commencer petit et ne pas vouloir grandir donc commencer petit mais rêver grand lorsque moi j'ai commencé toutes ces histoires sur les réseaux sociaux je n'avais absolument rien je ne connaissais absolument rien sur les réseaux sociaux sur l'image sur le son rien du tout et j'ai commencé ma première vidéo elle encore disponible sur cette chaîne et c'est une vidéo que j'avais tourné mon téléphone je me rappelle comment quand je vois ça encore aujourd'hui j'ai pitié de moi même mais il fallait commencer par quelque part donc moi je sais pas à quel niveau tu es dans ta vie je ne sais pas de quel moyen tu dispose mais tout ce que moi je peux te dire aujourd'hui c'est que commence avec ce que tu as et grandis après et si tu veux grandir tu vas grandir aujourd'hui tu vois peut-être ouais j'aime beaucoup ça aujourd'hui voilà c'est pas moi qui l'a acheté non c'est pas mon argent c'est l'argent de l'argent livre il ya les billets des lumières là tu vois même la qualité de l'image elle s'est améliorée avant pour m'avoir un coaching privé fallait payer 15 euros mais maintenant si tu n'as pas 100 euros je te prends pas en coaching privé voilà on a commencé quelque part et on grandit oui il s'est passé aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui tu proposes tes services gratuitement oui c'est possible mais n'y a aucun mal à ça chacun doit grandir et comprenez une chose nous sommes dans un monde capitaliste retenez deuxième chose l'argent est beaucoup dans tous les pays du monde il ya l'argent prenez un pays où on va dire c'est un pays ppte pauvres pays très endettés vous allez trouver là bas des gens qui sont multimilliardaires aller dans un pays où on parle de désert vous allez trouver des gens même au sahel il ya des endroits où il ya des théos mais ils ont l'argent ils achètent des armes regardons quand on voit l'info dit il ya l'argent partout peut-être c'est toi tu n'as pas encore mais sinon l'argent là c'est beaucoup il faut que vous compreniez vraiment que l'agent beaucoup moi je connais des gens ici abidjan qui ont beaucoup d'argent c'est à dire ils cherchent dans quoi mettre leur argent ils cherchent quelle entreprise ils vont financer je parle pas des banques mais les gens qui ont l'argent ils sont beaucoup et des institutions qui ont l'argent sont beaucoup tout à l'heure je parlais avec un des représentants de finiel nos partenaires qui me disait comme ça c'est pratiquement lui qu'à la signature chaque mois ils ont à peu près un milliard cinq cents à donner à des entrepreneurs des petites entreprises que si je connais des gens qui ont des besoins ils viennent ils font la demande c'est maximum en une semaine ils donnent la réponse vous voyez donc ça dit je veux que vous compreniez une chose et il n'y a pas pénurie d'argent dans le monde l'argent est trop regarde on voit l'info dit l'agent trop peut-être c'est pas trop dans ta poche ou même si ton compte mais l'agent trop donc comme l'agent trop toi tu dois comprendre qu'est ce que tu dois faire pour avoir un peu dans ce qui est trop là parce qu'il ya des gens qui ont tellement d'argent moi je connais des personnes il ya à peu près trois mois ils m'ont appelé non c'était juste la veille des élections présidentielles donc il m'appelle il me dit à en ce moment on a à peu près 10 milliards que essaie de nous monter un ou deux projets immobiliers on va financer il dit la veille d'élections présidentielles en côte d'ivoire j'allais me mettre un projet de 8 milliards et puis l'élection va pas bien c'est passé j'ai doit 8 milliards c'est pas la peine je prends pas c'est pas le moment donc imaginez des gens qui ont 10 milliards et qui sont en train de chercher par contre ils ont des préférences d'autres vont aimer la fine tech d'autres vont aimer par exemple tout à l'heure des envie de financer des projets agro donc il ya des gens comme ça c'est à dire ils ont leurs préférences maintenant toi tu es dans quelle catégorie pour pouvoir recevoir les gens pour pouvoir recevoir l'argent des gens donc en quelques minutes je veux vraiment partager avec vous des points qui vont vous aider donc est ce que quelqu'un a retenu que l'agent trop si tu as retenu que l'agent trop lève ta main l'agent trop trop l'agent trop mais c'est pas trop si nous mais on va travailler à ce que ça vienne vers nous c'est qu'il ya un amour vient de dire là je t'avoue que pendant plus de trois ans mes aînés le disait je ne comprenais pas je crois que je comprenais mais je ne comprenais pas mais c'est quand je me suis lancé en business et que j'ai essayé les petites stratégies qu'ils partageaient avec moi c'est pour big a passé qu'ils disent que voilà on peut passer on fait former pas un business établi pour vous et ils m'ont donné quelques informations et ces informations-là ont transformé ma manière de penser et quand j'ai commencé à appliquer je me suis rendu compte qu'en afrique il va parler de l'euro parce que tout le monde c'est qu'il ya l'agent en afrique il ya excessivement d'argent excessivement d'argent d'ailleurs moi jusqu'à un ami je lui ai expliqué ça il disait vraiment orienté bien ta comme de l'afrique parce que vraiment un de l'afrique c'est le futur et deux il ya trop d'argent j'en sens même pas où mettre l'argent il ne me croyait pas après il a fallu que je commence à lui montrer les cheveux racontent des petites histoires et un peu plus de un an je discute avec une dame elle a besoin d'un service et là d'habitude c'est un service que je facturais à 200 euros et là je me dis bon je fais un test à dame au contact et tout je lui dis que le service coûte 500 euros et multiplié par deux elle me dit ok elle vient en afrique elle a payé cash même ici en europe il ya des gens qui ne peuvent pas payer cash 500 euros elle résiste en afrique elle a payé cash 500 euros pour le service est ce que tu captes un peu ce que je te dis mais ce genre de choses il a fallu que je m'y frotte pour réaliser à quel point il ya de l'argent en afrique comme vous voyez les gens comme marthe karine jean comme philippe simo les gens comme paul fokam kamon est rentré en afrique vous croyez que c'est pourquoi c'est vrai il veut participer au développement de l'afrique mais aucun pauvre n'a changé le monde aucun pauvre n'a changé le monde c'est qu'ils ont vu quelque chose et moi je dis toujours que s'ils sont partis c'est qu'ils ont vu quelque chose avec toutes les recherches pour nous dont je fais d'abord et après je vais voir ma personne dit un concert de nez cher africain c'est une bénédiction au 21e siècle je répète cher parce que tout est à refaire chez nous les gens l'argent ils savent même pas où placer ça les gens l'argent ils ne trouvent pas la compétence de ma personne en fait il ya tellement d'argent dehors mais c'est qui manque ce sont les personnes et je te garantis que le jour que tu as devenu la bonne personne dans ce cas dit c'est même toi qui va refuser un trajet que non je ne veux plus oui les gens ont fond d'argent ils savent même pas où mettre mais ce sont les personnes qu'on ne trouve pas la compétence la loyauté la qualité c'est ça qu'on trouve pas dans tout ce que tu as fait si jamais tu veux aussi que l'agent vienne sur toi c'est devenu le type de personnes capables d'attirer une certaine quantité d'argent à elle même oui parce que dès que tu vas augmenter ton niveau d'énergie dès que tu vas augmenter ton niveau de ton intelligence financière et que tu vas augmenter ton intelligence business les gens autour de toi vont voir que tu as besoin de level up et vont te contacter et tu vas te rendre compte que même les gens qui t'a insulté au début ils vont te contacter il va dire gars je vois que ce que tu fais intéressant est ce qu'il ya moyen qu'on travaille ensemble je suis passé par là donc je peux te dire que si tu prends le temps de travailler sur toi d'abord les résultats à la longue seront juste énorme enfin bref ma personne je t'en dis pas plus je pense que tu as bien compris le message mais pour que tu puisses saisir la quintessence de ce que je te dis il faut que toi je te lance d'abord c'est là que tu vas comprendre ce que je te dis plus tard tu me diras pas l'air tu avais raison c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça parce que moi moi si je l'ai dit par le passé on est ensemble à personne et comme je te l'ai dit par le passé aussi je vais me débrouiller pour te fournir un contenu de qualité de plus en plus de qualité afin que tu puisses rester scotché à cette chaîne et qu'on puisse grandir ensemble donc si cette vidéo aura été utile n'hésite pas à traumatiser tous les boutons et donc rendez vous à ma prochaine vidéo Minakano